La ville de Mascate s'étire sur la côte en se faufilant à travers de nombreuses collines. La capitale est très étendue et en raison des reliefs, il est impossible d'en avoir une vision globale. Aujourd'hui sillonnée de route, la cité n'était jadis accessible que par la mer. Les anciens systèmes défensifs font toujours partie du décor dans un port bien abrité qui peut accueillir les bateaux de fort tonnage. Au premier abord, la ville étonne par ses lignes horizontales. Pas d'édifice en hauteur, seuls les minarets se hissent en direction du ciel. La corniche est un lieu de promenade. Les hommes portent la tenue traditionnelle, la dish d'achat. L'or des coupoles contraste avec l'ample vêtement noir des femmes, la baïa. La baie de Mascate est dominée par deux imposantes forteresses et des tours d'observation. Ce sont les Portugais qui ont décidé leur construction à la fin du XVIe siècle. Le dispositif visait à sécuriser la ville qui avait subi une attaque des Ottomans. A l'abri des fortifications sont installées les principales administrations gouvernementales. C'est là aussi qu'est établi le palais royal, derrière des grilles aux armes du sultan. Oman est une monarchie héréditaire où le sultan est très respecté. C'est lui qui donne au pays la direction à suivre. Les femmes portent un vêtement qui ne connaît pas de variante. En revanche, la tenue des hommes s'adapte aux circonstances. Sauf quand ils se protègent du sable, ils portent le kouma, un couvre-chef brodé provenant de Zanzibar, une ancienne possession homanaise. Dans les souks, les parfums sont omniprésents. Les femmes et les hommes en imprègnent leur tenue traditionnelle. Autre tradition, le pain sans levain est cuit sur les parois d'un four cylindrique. À eux seuls, les bijoux témoignent du rôle joué par Oman dans l'histoire. Toutes les matières les plus précieuses ont transité par ici. Souvent, les métaux comme l'argent arrivaient en lingots pour être moulés et ciselés par des artisans réputés. Les souks connaissent aussi leur version contemporaine. Les tapis ont disparu, mais l'ensemble brûle toujours. Les flacons de parfum dorés à l'or fin et les vêtements traditionnels des deux sexes sont bien apparents dans les vitrines. Seule la climatisation a changé la donne. Grâce au profit du pétrole, le sultanat goûte au plaisir de la grande distribution. Mascate poursuit son développement, mais la ville ne tourne pas le dos à son histoire pour autant. A chaque rond-point, on y fait référence. Ici, un brûle-parfum géant et là, les armoiries de la monarchie. Partout, comme des balises, les symboles ponctuent l'envol d'Oman vers le monde moderne. Hôpital, université, les équipements modernes se succèdent. Beaucoup portent le nom du sultan Kabouz. L'université a été fondée au milieu des années 1980 à l'initiative du monarque en personne. La grande mosquée de Mascate est elle aussi dédiée au sultan Kabouz. L'édifice est une pure merveille de l'architecture musulmane contemporaine. Les bâtiments s'étendent sur 40 hectares et pourtant, les lignes épurées et les matériaux utilisés dégagent une impression de grande légèreté. Un lustre en cristal haut de 14 mètres, un tapis de prière de 70 mètres de long représentant 4 années de travail pour 600 artisans iraniens. On est ici dans le domaine du superlatif. plafonds, vitraux et mosaïques sont d'une richesse inouïe. Au petit matin à la périphérie de la ville, les pêcheurs s'activent. Le filet est plein. Pas facile de le traîner sur la plage, des milliers d'éclairs argentés se reflètent à la surface de l'eau. Les sardines sont abondantes dans le sultanat d'Omane, à tel point que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture propose de s'en servir pour alimenter le bétail pour compenser le manque de fourrage. Les requins sont beaucoup moins nombreux que les sardines. Ils sont toujours pêchés pour leurs ailerons, leur huile ou leur peau. Les affaires sont bonnes. Le thon se vend tout aussi bien. Toutes les traditions sont au programme du festival de Mascate qui se déroule en janvier ou en février. On vient de loin pour présenter son folklore. Même de Chine. Les visiteurs se rassemblent à Mascate pour découvrir les performances les plus diverses. Le festival fait bien entendu la part belle au savoir-faire national. Le dromadaire est un animal teigneux. Mais bien dressé, il peut aussi faire preuve de docilité. Le temps s'écoule dans le sultanat, mais les traditions ne se perdent pas. Musique de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir. ...